Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à cette session d'information, une session d'information qui se déroule dans des conditions particulières. Comme vous pouvez le voir, les rideaux se sont refermés hier dans la soirée sur les premières journées promotionnelles des sémences agricoles améliorées certifiées. 2019, durant trois jours et à travers une exposition vente, des panels et des rencontres d'échange autour de l'adoption et de l'utilisation à grande échelle des sémences agricoles améliorées certifiées. La manifestation a contribué également à la promotion de ces sémences améliorées à l'orée de la campagne agricole 2019-2020. Une véritable fenêtre d'opportunité également pour les acteurs venus des 13 régions agricoles du Burkina Faso. Et puis, sitting des grossisses et détaillants de bois, l'association des grossisses transporteurs de bois de chauffe et du charbon de bois et détaillants sont en sitting ce samedi 18 mai à Ouagadougou. Les membres de l'association souhaitent que des mesures urgentes soient prises entre le ministère de l'Environnement et les agents pour une sortie de crise. Une grève entamée par les agents des eaux et forêts et qui engendre des conséquences sur les exploitants et les consommateurs de bois. Elle est due au manque de délivrance de documents afférant au transport de bois et de charbon. Une situation à laquelle les acteurs de la filière craignent une pénurie de bois dans les ménages, surtout dans les zones inaccessibles pendant la saison pluvieuse. Et puis, la troisième assemblée plénière de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest qui se tient en ce moment à Ouagadougou s'est achevé ce dimanche avec une messe au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Un moment d'action de grâce, de communion, mais aussi de demande d'intercession pour les nations africaines en proie aux crises sécuritaires et sociales. Une occasion également pour les prélats de condamner les attaques terroristes, les conflits communautaires et d'appeler les nations africaines à la paix, au pardon et à la tolérance. Et puis, pour terminer, en marge de la commémoration de la Journée internationale des musées à Kudougou, l'artiste plasticien Salfo O'Dermé a exposé un monde idéal. Le titre d'une exposition d'œuvres en bronze qui aborde plusieurs thématiques, notamment liées à l'environnement, l'éducation, la culture, mais aussi sur des questions sociales. Toutes ces informations vous seront développées à 20h dans l'édition principale d'ici là. Excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada